On va finir la fertilisation azotée, donc vous avez commencé à comprendre beaucoup de choses. Pour avoir une plante qui pousse, combien d'azote a-t-elle besoin ? Parce que ça, c'est une vraie question, d'accord ? Je veux cultiver des betteraves rouges, combien d'azote ? La plante doit-elle trouver pour faire un rendement ? En fait, vous avez quelque chose de très très simple. Alors là, je travaille pour des éleveurs, mais ça vous donnera le bon raisonnement. Je veux que le fourrage, l'herbe que je récolte, soit riche en azote. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment toutes les plantes, plus ou moins, elles vont avoir besoin entre 17 et 30 unités d'azote par tonne de matière sèche. Et si je veux avoir beaucoup d'azote dans le végétal à vendre, je dois en amener beaucoup au niveau du sol. Et donc, il y a deux raisonnements. La légumineuse est autonome et indépendante, donc je n'amène rien parce qu'elle se la fabrique toute seule. Et les autres plantes, crucifères, graminées, je ne sais pas quoi, composées et autres, elles ont besoin de trouver de l'azote dans le sol. Alors, combien ces plantes ont-elles besoin d'azote en fait ? Alors, on sait que, bon, je vous ai mis ça, mais chaque plante dans l'exportation, la tonne de matière sèche multipliée par les besoins d'azote, c'était pour que les éleveurs me mettent de l'azote dans les champs, pour que j'ai de l'azote dans l'herbe et dans le tas d'ensilage. Donc, en gros, on leur fait mettre 30 unités d'azote par tonne, plus du soufre, etc. Mais ça, ce n'est pas très grave. Voilà le raisonnement qu'il faut envoyer. C'est-à-dire que pour savoir la quantité d'azote que vous avez besoin dans votre système de culture, je vais prendre, je ne sais pas n'importe quelle culture, des bêtes raves rouges. Il y a besoin d'azote pour qu'elles poussent. Et donc, dans la betterave rouge, vous avez de la matière azotée totale présente. De la MAT, de la protéine brute, appelez ça. Alors, je ne sais pas quel est le taux de protéine d'une betterave. Ben oui, voilà. Et donc, à partir de la protéine brute, vous divisez la protéine brute de la plante par 6 et vous avez la quantité d'azote minéral exporté. Oui, il faut vérifier. Mais le raisonnement, il est simple. Tant de protéines brutes dans la plante, je divise le chiffre, je dis n'importe quoi. Mais betterave, c'est 18 ou 16. D'accord ? 16% de protéines brutes. Donc, ça veut dire que tu vas avoir 160 grammes de protéines brutes par kilo de matière sèche. Et donc, pour savoir la quantité d'azote minéral qui est sorti, parce que toi, tu mesures de l'azote biologique, organique, tu divises par 6. Un truc mémotechnique, c'est 5,7. En réalité, tu divises par 6. Donc, si j'ai 16% de protéines dans mes betteraves rouges, je fais 16, 160 grammes au kilo de matière sèche divisé par 6. 16 divisé par 6 égale 6 et 6, 12. Donc, ça fait 22, 23 unités d'azote équivalent à azote minéral qui viennent d'être exportées du sol avec la vente de mes betteraves. Donc, maintenant, combien de tonnes je veux produire ? Eh bien, si mes betteraves rouges produisent, j'en sais rien, moi, 100 tonnes à l'hectare, d'accord ? Eh bien, il faut trouver de l'azote. Et donc, tu multiplies par les tonnes. Alors, 100 tonnes de matière sèche, je ne pense pas, mais peut-être 20 ou 15, d'accord ? Donc, 15 tonnes de matière sèche de betteraves rouges qui exportent chacune 22 unités d'azote minéral, eh bien, multiplié par 15, ça vous fait 300, enfin, 22 par, oui, par 15. Ça fait 250, ça vous fait 300 quasi unités d'azote que vous devez trouver dans le sol. Voyez ? Et donc, si l'azote est un facteur limitant, tu vas limiter la production. OK ? Donc, c'est intéressant d'avoir des profils. Regarde le profil à François. Il y a 100, 120, 150 unités d'azote tout le temps, toute l'année. Ça veut dire que tu peux sortir tous les mois 150 unités d'azote en continu. Donc, ça veut dire 12 mois, 1500 unités. Et donc, on se rend compte que l'azote, ça... En fait, c'est la quantité d'azote du sol qui va limiter votre production. Et pour savoir où vous allez être limité, eh bien, c'est pas dur. Je prends la protéine brute de mon produit, de mon végétal que je vends. Il y a combien de matières azotées là-dedans, de protéines ? Bon, OK, il y en a tant. Je divise par 6. Donc, pour faire une tonne, il me faut tant d'unités. Alors, je dis n'importe quoi. C'est peut-être 12%. Donc, ça veut dire que pour une tonne, il me faut 20 unités d'azote. Si je dois gagner ma vie, il me faut 30 tonnes. Enfin, j'en sais rien. C'est 10, 12, 5, 4. J'en sais rien. Eh bien, je multiplie. Et c'est la dose d'azote que la plante doit à tout prix trouver dans le sol si elle veut pousser. Donc, si c'est une légumineuse, pas de souci, ça le fait tout seul. Et si c'est une autre plante, attention, ça doit y être. Sinon, je suis limité à la quantité d'azote que ma plante peut prendre. Voyez ? Alors, imagine que j'en ai besoin de beaucoup et que je sois décalé, etc. et que ça ne va pas. Donc, retenez ce chiffre. Si vous voulez caler de la fertilisation, savoir combien d'azote vous avez besoin. La protéine du végétal que vous produisez divisez par 6 et on ramène à la tonne de matière sèche. Et ça vous fait des unités d'azote minéral du sol. D'accord ? Des kilos. Des kilos purs. Donc ça, c'est un truc mémotechnique qui marche super bien, qui vous permet de piloter quand vous fertilisez notamment. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir combien le sol va réellement produire dans nos systèmes. Que produit le sol ? Et donc, dans les bilans humiques qui datent de Dupuy-N1, vous pouvez les reparamétrer à la température locale, à la nature du sol, limoneux, sableux, argilocalcaire, je ne sais pas quoi, et au travail du sol. Et donc, retenez des choses très simples. La minéralisation de la matière organique du sol va être variable selon que j'ai une prairie naturelle, une prairie temporaire exploitée, fertilisée, un semi-direct qui est au même niveau que la prairie temporaire. Du travail très léger, on minéralise le K2 un petit peu plus. Je travaille un petit peu plus profond, 15 cm, et puis j'y vais 4 %. Et si j'ai un labours par an, de la herse, du machin, etc., très intensif dans le travail du sol, je vais monter à 5-6 % de minéralisation. Donc ça, c'est le travail très récent de l'INRA, 2008. Il n'y en a pas de modèle paramétré. Donc il faut que tu te le débrouilles à le reparamétrer. Donc on l'a fait. Et ça nous donne une petite idée, en fait, de la courbe de minéralisation. Donc si je reprends mon exemple de tout à l'heure, un hectare à 4 % de matière organique, voilà, je vais me retrouver avec mes 160 tonnes de matière organique dans le sol. À 58 %, j'ai mes 93 tonnes de carbone. C'est sur 1 à 10. Ça veut dire que j'ai 10 fois moins d'azote présent. J'ai 9300 kg. Et maintenant, j'ai une production selon mes pratiques. D'accord ? Et donc, ce qui va arriver, je prends la prairie, le semi-direct, je travaille plus, c'est couvert. Hop, 2 % de minéralisation de cet humus. Eh bien, 2 % de 9300 kg. OK ? Eh bien, ça vous fait quasi, voilà, 160 tonnes à 2. Ça vous fait 200 kg, quasi 190 kg d'azote d'hectare à l'année. D'accord ? 40 % de cet azote dans nos systèmes traditionnels est disponible au printemps, au mois de mai-juin. D'accord ? Et 60 %, c'est-à-dire 110 unités, va être disponible au mois d'octobre-novembre. En fait, dans un système biologique, la production, elle pourrait être tout régulière et continue si tu étais capable de réguler l'activité biologique, tout simplement. D'accord ? De faire en sorte que ça ne se bloque pas par le froid et l'eau, notamment. Donc, on se rend compte que dans une année, régulièrement, si je divise par 12 la production de mes 200 unités, 200 divisé par 10, c'est 20 unités d'azote en permanence dans le profil à l'hectare. D'accord ? La question, c'est, est-ce que c'est assez pour faire pousser mes satanées plantes ? Est-ce qu'il m'en faut 30, 40 ou 50 ? D'accord ? Et on sait tous, d'expérience, que quand on travaille le sol, ça pousse mieux que quand on ne le travaille pas. Alors, on va voir tout à fait au bout, travail conventionnel très intensif, le K2 à 5%. J'ai toujours la même quantité d'humus dans le sol, 4%. Donc, je vais minéraliser 160 unités, tonnes de matière organique à 5%. Si je fais le calcul sur l'azote, ça va me produire à l'année 470 unités. C'est plus du double que de la première formule. Et donc, au printemps, 40%, j'en ai déjà 200 unités d'azote. Et à l'automne, 60%, 300 quasi, 280 kilos. Et donc, maintenant, si je divise mes 500 unités par 10, pour faire simple, ça fait 50 unités d'azote en permanence tous les mois dans le profil. Et donc, je sais bien que plus le profil va minéraliser, être chargé en azote, plus vite ça pousse. Et plus j'ai de rendement. Donc, il est probable que dans la première formule, à 20 unités d'azote dans le profil organique, qui minéralise, c'est pas assez. D'accord ? Sans doute que la bonne idée, elle est 50 ou peut-être 60, 70. On ne sait pas où ça va se situer. Là, on trouve 100. Et donc, l'idée, c'était de faire vraiment un reliquat tous les mois pour faire un monitoring azote. Ensuite, de voir si régulièrement la biologie, elle me le stabilise. Et donc, ça voudrait dire qu'en permanence, le sol, il me produit 100 unités d'azote. Là, ça veut dire que tu n'as plus jamais besoin d'en mettre parce que ça vient par la digestion continue de la matière organique dans le sol. Donc, ce travail-là, en fait, il va être la production d'azote. Là, on est dans un système très classique où on ne nourrit pas forcément. Donc, on a pris les vieilles méthodes de l'INRA. Donc, maintenant, c'est la quantité de nourriture là-dedans. Ça pourrait être intéressant. Et alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on reste dans des systèmes conventionnels, par exemple, mes gars, ils me pétaient les prairies, après les quotas laitiers, etc., on est là-dedans. Je mets la charrue. Ça veut dire que tous les automnes, j'avais 300 unités d'azote qui rejoignaient la nappe. Puisque je fais prairie, maïs, qui récupère ce qu'il peut, blé, ça fuit. Pas de couvert efficace. Et ça, c'est pendant 10 ans. Donc, je ne te dis pas, tu envoies ça sur 400 ou 500 000 hectares. C'est sûr que c'est la Bérésina au niveau environnemental. Donc, voilà. Alors, du coup, c'était le lessivage des nitrates et on commençait à faire des trucs sur l'azote. Donc, on met du BRF ou pas. Et on mesure la quantité d'azote dans les profils. Donc là, j'ai les nitrates et l'ammonium, le NH4+, et le NO3. Et en fait, la courbe verte du fond, du dessous, c'est avec le carbone. Et on se rend compte que le carbone, en fait, il va vous contrôler la minéralisation du sol. En fait, la courbe est en dessous du témoin. En gros, il y a 40, 50 unités tout le temps. Et le pic de l'hiver, dans ce cas-là, il n'est pas visible. Je mets de l'azote, je le vois, mais c'est toujours un petit peu plus bas. En fait, ça veut dire que quand tu mets du carbone, tu tamponnes la minéralisation. Et on pourrait avoir moins de nitrate dans le profil, dans un système classique. Alors, on va voir le premier horizon. 0,30, pas de risque de fuite, ça minéralise. Et on se rend compte que les deux systèmes marchent à peu près pareil, sauf sur le mois de décembre, janvier, février, où la courbe, disons, verte du BRF, on ne voit pas apparaître un pic de minéralisation. Donc, en fait, je vais dire que dans ce premier horizon, j'ai de l'azote qui est produit à 35, 40 unités de nitrate, parce que là, j'ai gardé que les nitrates, puisque l'ammonium n'est pas lessivable dans un complexe argilo-humique non saturé. Il va prendre la place du H+. Méfiez-vous. Sinon, il est lessivable. Et du coup, en fait, cet azote va descendre dans le profil et je vais la retrouver en bas. Et dans le cadre du BRF, en fait, je suis à 10 unités dans le profil, rien. Le risque de fuite, zéro. Et puis, hop, au printemps, je remets de l'azote, je remets de l'azote, ça se voit. Et puis, je vais voir en dessous, là où j'ai un risque environnemental. En fait, en dessous, vous avez une migration des nitrates et une accumulation, c'est-à-dire on est à 45, 50 unités à l'automne-hiver et on va perdre la totalité des nitrates jusqu'au mois d'avril dans le profil en dessous. Alors, pourquoi il n'y a plus de nitrates au mois d'avril, là, ici, là ? En fait, parce que le blé a poussé et qu'il a pris toute l'azote. Je n'ai plus le premier apport. Il a pris toute l'azote. Par contre, un apport d'azote soluble, là, au deuxième apport, c'est-à-dire on est fermé juin, eh bien, il est intégralement lessivable. C'est impressionnant. Et en fait, on se rend compte que là, typiquement, le BRF, il contrôle la présence de nitrates dans le profil et donc il n'y a pas de risque de lessivage puisque je suis entre 10 et 20 unités d'azote toute l'année, malgré que j'en mette, malgré que ça descende et que ça bouge. En fait, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que dès que vous allez mettre du carbone, vous avez un contrôleur de l'azote. Alors, l'hypothèse, c'est que le contrôle de l'azote se fait avec le carbone et en présence d'activité biologique puisqu'on cause de ça depuis deux jours. Question vraie, faux. Comment on vérifie ? Eh bien, quand on a ça, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faudra faire un monitoring azote pour avoir la vraie courbe. Sinon, il te manque un outil pour réfléchir. Et donc, on mesure l'activité biologique. Donc, j'ai un outil avec les Américains. On met des cloches sur le sol qui récupèrent du CO2, c'est-à-dire la respiration du sol. Donc, toutes les bébêtes qu'il y a là-dedans. Et donc, vous avez une cloche sur un périmètre donné avec un volume donné. Vous avez une espèce d'abac et un réactif CO2. C'est-à-dire qu'on aspire avec une seringue le CO2 de la cloche. Et ensuite, il y a le volume d'air, etc., etc. Le réactif tel numéro. Et puis, hop, ça vous donne l'activité biologique théorique, c'est-à-dire la respiration de l'activité biologique du sol en kilos de CO2, de carbone, si tu veux, par hectare et par jour. Voilà. Donc, tous les jours, ça mange et ça respire, ce truc-là. Dès que vous mettez du carbone, là, en l'occurrence, du BRF, vous avez 4 fois plus d'activité biologique que dans le sol. C'est normal, il y a beaucoup à manger. Donc, ça respire, ça mange, ça se reproduit. Allons-y gaiement. D'accord ? J'arrive jusqu'au mois de février. L'activité biologique se perd parce que les sols vont se refroidir, froid et humide comme maintenant, pleine d'eau, froid. L'activité biologique s'arrête. Et ici, au mois d'avril, je ne sais pas où, là, ici, ça repart, là. Là, c'est l'avril, là. Hop, ici, ça repart. Et donc, ça correspond à quoi ? Ça correspond au réveil de l'activité biologique par mon coup d'ammonitrate que je viens de mettre là-dedans. C'est-à-dire le soluble est très réactif pour faire partir la machine. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que dans le sol travaillé qui est mal structuré, qui va se sécher plus ou moins, qui va être très réactif à la pluie au beau temps, qui va perdre sa stabilité structurale et se compacter, je perds l'activité biologique. C'est-à-dire qu'à la récolte vers le mois de juin, je suis resté à 30 kg de CO2 par hectare et par jour. Alors que dans le cadre où j'ai mis le BRF à l'automne, regardez comment vous explosez l'activité biologique au printemps. Et nous, on est sur l'hypothèse que cette activité biologique, là, elle va être capable de produire de l'azote parce qu'elle est bien nourrie. D'accord ? Donc, du coup, on se dit que il y a de l'activité biologique en présence de carbone. Tout va bien. Et donc, j'ai un outil, la paille, le carbone, les fibres fraîches qui sont le contrôleur du système azote. D'accord ? Donc, pour dépolluer, il faudrait peut-être avoir de la paille et de l'activité biologique. C'est ça, l'hypothèse. Et puis, en fait, on va aller voir ce que racontent nos collègues à l'INRA. Dans le sol, vous avez de l'ammonium. C'est la forme naturelle de l'azote qui est fabriquée par la biologie. C'est-à-dire que quand les bactéries et les vers de terre vont attaquer le carbone et ingérer cette bouillie de bactéries, là, en fait, la forme d'azote qui va être produite par les bactéries, c'est de l'ammonium NH4+, qui, dans la CEC, vient se coller au C-, c'est pour ça que je ne dois pas être saturé et garder des H+, à tout prix. Et donc, quand j'ai cette forme d'azote-là dans mon système complexe argilo-humique humus, en fait, vous avez des bactéries qui vont minéraliser jusqu'au nitrate. D'accord ? Donc, c'est des nitrosomonas, c'est des nitrobactères. Voilà, elles font le job. Il y en a, clac, ça minéralise. Et donc, dans la nature, en fait, ça va dans les deux sens. Je passe de l'ammonium au nitrate, ammonification, nitrification. Et donc, les plantes, elles savent récupérer, comme par hasard, les deux formes. Les nitrites au milieu, c'est fugace, c'est toxique, mais ça, ça ne dure que quelques heures ou quelques jours. Et les plantes, elles savent faire aussi bien la récupération de l'ammonium que des nitrates. Et on nous dit que ce n'est pas vrai, etc. Non, certaines plantes ne récupèrent que la première forme, d'ailleurs. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand vous avez plein de nitrates, la nature, à partir des nitrates, elle vous fait de l'ammonification, c'est-à-dire, elle revient à la première formule. Et là, vous avez un problème, c'est-à-dire que quand j'ai beaucoup de nitrates dans le sol, pour revenir à la forme initiale qui n'est pas perdue, qui va se coller sur le complexe angilo-humique pour faire de la matière organique, en fait, il y a une équation, c'est celle de dessous, c'est-à-dire, les nitrates vont se transformer en protoxyde d'azote, en oxyde nitreux, N2O, d'accord ? Et donc, comme le sol est aérobie, il y a de l'oxygène, donc vous allez combiner votre oxyde nitreux de l'oxygène, et en présence de carbone, les bactéries qui font le job en haut, elles vont vous reproduire du CO2, c'est ce que je mesure dans ma cloche, beaucoup de CO2, et de la matière organique stable, c'est-à-dire, elles vont coller le C- et le NH4+, et vous remettez le stock. Et donc, je ne crains pas d'avoir beaucoup de nitrates dans un sol qui est logiquement en bon état, puisque je pars de l'hypothèse, s'ils ont raison, que je vais en permanence récupérer le surplus pour le remettre en stock. Donc, on faisait une photo très simple, voilà, et on colle notre équation dedans, tout va bien. Du carbone partout, de l'activité biologique partout, zéro risque de pollution. Je dénitrifie les nitrates et je refais de l'humus, tout va bien. D'accord ? Mais ça veut dire que je dois trouver deux conditions, l'activité biologique à bloc et la présence de fibres carbonées à bloc. Vous voyez ? Et donc, on te dit l'agriculture pollue. Oui, dans quelles conditions ? Est-ce qu'il y a du carbone et de l'activité biologique dans les sols ? La réponse est non. Ben oui, ça pollue, c'est normal. On va la faire, l'équation de pollution. Là, vous allez pleurer. Hop, je commence et je prends la même équation, sauf que maintenant, je travaille le sol de façon intense. Donc, je renvoie beaucoup d'énergie. Mon C plus NH4 plus, il va minéraliser avec beaucoup d'oxygène. Ça va faire du CO2 plus des nitrites. Il y a toujours de l'oxygène. Mes bactéries, elles font un bloc des nitrates. Donc, tout va bien. J'ai besoin de nitrates de toute façon. tant qu'il y a une plante qui pompe, tout va bien. Mais en attendant, j'ai fait quand même beaucoup de CO2. C'est ce qu'on a vu avec notre charrue dans notre abac. chaque fois que je passe un outil, il y a 500 kg qui partent de carbone. Et puis, mon problème, c'est qu'il pourrait y avoir trop de nitrates dans ce système puisqu'en plus, j'ai souvent envoyé de l'engrais par-dessus. Organique ou minéral, ça ne joue plus. Ça finit toujours en nitrates. D'accord ? Eh bien, trop de nitrates risquent de lessivage. Mais si ce n'était pas lessivé et tout, les bactéries qui ont fait les nitrates, elles veulent récupérer. c'est cher cet azote-là. Donc, mes bactéries, elles vont faire le job, elles veulent revenir là. Et moi, comme un âne, je viens de supprimer le carbone de mon équation. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je vais avoir beaucoup de nitrates. Ça va commencer à déminéraliser. Je vais produire du N2O. Donc, ce super gaz polluant 300 fois le CO2 quand même. OK ? Et je vais trouver de l'oxygène. Mais il manque le carbone pour finir. Donc, quand il va arriver l'eau, ça va s'asphyxier et ça va dégazer du N2O plutôt que du N2. OK ? Et donc, dès que je vais enlever le carbone, je suis cuit. Donc, globalement, la pollution, je l'ai. Dans n'importe quelle pratique, que je sois travail du sol ou semi-direct, ça pourrait être du semi-direct. Voilà. Si j'enlève le carbone et que je n'ai pas assez d'activité biologique et que j'engorge le profil, etc., qu'il y a trop d'eau qui arrive, clac, je suis cuit. D'accord ? C'est terrible. Et là, tout d'un coup, on se dit, OK, puisque ça, ça ne marche pas, revenons donc à ça, c'est-à-dire ça bien fait. Et donc, c'est pour ça que dans la bibliographie que je vous ai montrée dans la petite synthèse qu'on travaille, l'azote n'est jamais un facteur limitant dans la production végétale. C'est toujours la quantité de nourriture qui va revenir au départ. Une fois que ça, c'est compris, la question qu'on se pose, c'est comment je produis cette super nourriture qui rentre ? Chez les paysans, c'est un vrai job parce que ça, ça va être dur. Mais alors, chez les chimistes, je suis à peu près sûr que je vais mettre de l'ammonitrate pour avoir du carbone. Voyez ? C'est facile. Et après, je pourrais tourner sur mon stock carbone. En agriculture biologique où j'ai un facteur limitant énorme, rendement azote, en plus, il n'y a rien. Je ne sais pas comment démarrer là. Voyez ? Donc, ça va être de plus en plus compliqué. C'est pour ça qu'il y a de réels espoirs et des gros risques d'impasse. Donc, on n'a pas fini de souffrir à se dire le bio, c'est bien, non, c'est mal et on pourrait se taper dessus longtemps. Quand on découvre ça, tu dis ça va chauffer, ça va chauffer. Et donc, le job, c'est avec ces gars-là de leur trouver des espèces de plantes, j'appelle ça des bêtes de course ou des monstres, c'est-à-dire une plante qui en 3-4 mois doit produire, je ne sais pas, 20 tonnes de matière sèche, c'est-à-dire mon fameux sorgot papetier que j'avais essayé. Un truc, quitte à une fois mettre un engrais azoté type ce que tu mets dans du commerce, tant pis, c'est cher, on amorce la pompe. C'est l'idée d'aller vite dans la phase de construction. Parce qu'une fois que la pompe est amorcée, que tu as compris qu'il faut laisser le carbone, la paille, en fait, c'est toujours mieux. D'accord ? Et toi, ton job, c'est de rien sortir que peut-être le grain. Bonne gestion et rien sortir, tu vois ? Donc là, ça m'avait amené à mettre mes couverts végétaux d'hiver parce que c'est là que je peux en produire le plus. Fin d'été, automne, hiver, début du printemps et la culture de rente sur les 4 mois ou 5 mois d'été. D'accord ? Parce que justement, la biomasse totale produite à l'année n'a plus rien à voir avec le vieux système. Et donc, on se dit, tiens, on peut amorcer la pompe au boulot. Et on fait l'hypothèse que plus on en produira, plus on produira réellement. Je vous ai montré ça hier. On a le bilan humique là, c'est-à-dire ici, j'enlève toutes les pailles et donc par rapport à mon zéro, je perds du carbone. Donc si je perds du carbone, je produis beaucoup, plus ou moins d'azote selon les systèmes. Donc ici, je vais produire de l'azote. En gros, moins 600 tonnes de carbone plus 60 unités d'azote. Donc je vais avoir beaucoup de nitrates. Mais je n'ai aucun moyen de récupérer ces nitrates autrement que par un couvert végétal. D'accord ? Et donc, c'est un système qui perd de l'azote. Donc en fait, plus je vais le fertiliser, plus je perds de l'azote, plus j'ai à un moment donné à l'automne une situation à risque sur ton fameux protoxyde d'azote parce que j'ai en fait rien pour le récupérer. Mes nitrates là, il pourrait aller à la nappe. Ici, on va se rendre compte que comme j'ai tout sorti, les pailles, etc., mon sol, il va se compacter. Et donc, il va produire, il va manquer de porosité, etc. Il pourrait se charger à nos, il pourrait aussi dégazer. D'accord ? Par contre, les systèmes qui commencent à me mettre du carbone net, d'accord ? Le couvert ou la paille qui reste ou les deux, d'accord ? Eh bien là, je vais avoir beaucoup plus d'activité biologique là que là. Mais dès que les bilans humiques sont positifs, il est probable que le risque de perte d'azote, il arrive nul. C'est ça l'hypothèse qu'on aimerait que l'INRA ait vérifié. Et donc, on aurait un outil très simple, un simple bilan humique sur le modèle du Puyénin. on aurait visité un petit peu selon l'intensité du travail du sol. Je fais le rendement total des végétaux. Je regarde ce qui reste dans le sol. Donc, je fais le rendement total de matière sèche qui revient au sol. Ça humifie, donc j'applique les ABAC. Et puis, je me dis que si je suis positif, mon risque, il est quasiment nul puisque je remets du carbone frais qui humifie. Donc, je récupère des nitrates. D'accord ? Et donc, on pense qu'avec un simple bilan humique et l'excédent du plan de Ferti, parce que j'ai amené de l'azote là comme chez toi. J'ai oublié ton prénom. Angélique, voilà. J'ai amené de l'azote comme chez Angélique. Donc, ça minéralise. Les plantes, elles en exportent. Et en fait, l'excédent, c'est entre l'apport et l'export. Et en fait, j'ai deux excédents possibles. J'ai une perte ici, un excédent de 60 unités plus l'apport et l'export qui pourraient me laisser un bilan azote de, je dis n'importe quoi, j'ai 100 unités d'azote en trop par rapport à mes bilans. Pour récupérer 100 unités d'azote, je dois à tout prix envoyer 1000 kilos de carbone pour refaire de l'humus et équilibrer les comptes. Et donc, dès lors que, ici, j'aurai 100 kilos d'azote de trop entre la fertilisation, l'exportation et la perte du sol, eh bien, j'ai un risque fort de lessivage et de pollution au protoxyde. Voilà, c'est ça la grande hypothèse. Donc, avec rien, papier, crayon, rendement, combien il retourne aux cultures, combien j'ai exporté, combien j'ai fertilisé, j'ai le risque environnemental. Alors, je ne peux pas dire que c'est un 2 ou 3 kilos, mais j'ai un risque fort, un risque faible ou un risque nul. Donc, l'hypothèse, c'est que quand le sol chope du carbone, le risque, il est zéro. Donc, les gars, au boulot dans vos parcelles d'essai. C'est ça un petit peu la question. Voilà exactement ce qu'il faudrait tout le temps avoir sur le sol. En fait, quand vous regardez votre écosystème, là, on est dans la ripicile de la rivière, etc., vous avez en permanence en fait, un végétal et une litière. C'est-à-dire, c'est comme ça, c'est le sol est couvert d'une litière qui fait isolant, amortisseur, diffuseur, papier buvard. Donc, l'eau, en fait, elle va être prise très vite par cet amortisseur et elle va diffuser lentement dans le sol, c'est-à-dire, elle va aller tranquillement là où il faut. Et en permanence, il faudrait une plante qui pousse dans ce système-là pour que la photosynthèse soit active et que tu biberonnes en fait tes bactéries et tout ça avec du jus de pomme. Et donc, dans le débat, on se rend compte qu'il faudrait en permanence que notre système de production, il ait le sol couvert d'une litière avec une plante vivante et si ce n'est pas une culture, c'est une plante d'interculture. D'accord ? Voilà. Il faudrait en permanence le construire comme ça. Et donc, je dois me promener dans un champ, je dois voir la paille et je dois voir une plante qui pousse. Et quand je vois ça, je dois regarder un petit peu si j'ai des tas des cabanes de verre de terre et tout ça. Voilà. Et puis, est-ce que la paille, elle a blanchi qui fait que je vois les champignons et ainsi de suite. Et puis, des carabes, si je regarde un petit peu plus fort sous la paille. Voilà. Et en fait, cette agriculture, vous pouvez la voir et dire, bon, c'est bon, c'est en bon état. Ensuite, le résultat, je dis, ce n'est pas à vous de mesurer à la limite. C'est nommage qu'on soit obligé de mesurer. Alors là, on construit, donc on mesure pour aller vite. mais ce n'est pas à vous de mesurer, c'est vous faites des trucs sympas, vous produisez, vous n'embêtez pas et puis quelqu'un doit mesurer qui est payé pour ça. Et donc, dans le débat, il s'agit de construire le moins mal possible les nouvelles solutions. D'accord ? À la limite, mesurer, je n'ai pas besoin de mesurer. Allez, on fait des trucs, ça pousse tout seul, c'est bon, allez, on continue. Pourquoi s'embêter à faire un monitoring azote ? En fait, on s'embête parce qu'on a besoin de repères dans le transfert du raisonnement. Voilà.